Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je ramollis ma pâte trop dure et comment je mélange mes restes. Donc pour ça j'ai pris un pain de fimo classique bleu marine qui est assez ancien et vous allez voir que quand j'appuie dessus il ne se déforme pas, il n'y a pas moyen, il est vraiment très très dur. Musique Vous allez voir même à la découpe ça laisse des petites marques dessus, ça montre qu'elle est vraiment très sèche et très dure. Ça part même en petits morceaux et ça s'effrite. Musique Donc avec ma lame je vais découper des fines tranches, à peu près de la même épaisseur mais bon c'est pas grave de toute façon après ça va être aplati. Et là on continue de voir les marques sur les tranches, ça prouve bien qu'elle est vraiment très sèche. Musique Ensuite je dépose mes petites tranches les unes à côté des autres en les chevauchant un petit peu. Musique Et je pose le reste dessus, je pose même une lame dans l'autre sens, quand j'aplatirai ça permettra de tout bien faire adhérer. Musique J'ai pris mon rouleau pour vous montrer à quel point c'est sec et que ça colle dessus. Donc en fait si on aplatit notre pâte comme ça, ça va être impossible parce qu'il y en aura tout le temps de coller sur le rouleau, il faudra tout le temps nettoyer, donc c'est plutôt agaçant. Du coup je prends un morceau de cellophane que je pose sur ma pâte. Musique Et je reprends le rouleau et cette fois-ci j'appuie bien fortement sur la pâte pour faire coller un peu les morceaux entre eux. Musique Et je roule. Le papier cellophane va permettre de bien faire adhérer la pâte entre elles et surtout ça ne va pas coller au rouleau. Musique Donc j'aplatis suffisamment pour obtenir une plaque assez grande et assez fine. Musique Ensuite je retire le cellophane et là j'ai coupé la petite bande sur le côté qui n'avait pas été prise avec le reste et je l'ai reposé sur le dessus. Musique Pour la faire adhérer au reste, je repose mon morceau de cellophane et c'est reparti. Donc au début j'appuie principalement dessus puis après j'étends mon mouvement jusqu'à toute la plaque. Musique Maintenant je décolle ma plaque, donc vous voyez qu'il y a plein de morceaux qui se détachent, donc à chaque fois je viens les reposer dessus. Musique Et je vais prendre de la fimo liquide. J'en mets une petite bande vers le milieu de ma plaque. Musique Et je la replie en deux sur elle-même. Musique Donc la fimo liquide c'est vraiment bien parce que ça permet de ramollir la pâte et c'est fait avec les mêmes ingrédients que la pâte polymère. Ensuite là j'ai décidé de commencer à aplatir avec mon rouleau pour vous montrer ce que ça fait. Donc non seulement la pâte part en morceaux puisqu'elle est vraiment très sèche, et en plus de ça la fimo liquide la rend vraiment collante ce qui fait que ça colle encore plus au rouleau. Donc quand c'est comme ça je pose mon rouleau à l'endroit où la pâte a collé et je le tourne. Ça va permettre de détacher les morceaux qui sont collés au rouleau et de les recoller à la pâte qui est sur mon plan de travail. Ensuite c'est reparti, je replie la pâte sur elle-même. Donc vous voyez là je le fais avec la lame, c'est pas trop mal. Musique Et je replatis, donc cette fois-ci pareil avec le rouleau sans cellophane. J'en ai pas mis, c'est vraiment pour vous montrer comment je fais quand la pâte colle sur le rouleau. Mais franchement c'est beaucoup mieux d'en mettre et par la suite c'est ce que je vais faire. Musique Donc comme je vous disais, je continue avec le cellophane, ça m'évitera d'en mettre partout. J'aplatis toujours, donc le but c'est vraiment de bien incorporer la fimo liquide dans la pâte et de la rendre du coup plus malléable, plus molle. Musique Donc les étapes sont toujours les mêmes et le nombre de fois où vous allez devoir replier la pâte et aplatir dépend vraiment de la consistance de votre pâte au départ. Parfois les pâtes sont un petit peu plus molles donc il y aura moins de travail à faire dessus. Et quand elles sont vraiment très sèches, c'est là que ça va être plus compliqué et que ça va donner vraiment mal aux mains puisqu'il va falloir bien la malaxer et ça va prendre plus de temps. Vous pouvez aussi vous servir de votre machine à pâte mais moi si je l'avais fait, j'en aurais vraiment collé partout sur ma machine et ça se répartit en morceaux. Il aurait fallu tout nettoyer après donc là c'était vraiment pas l'idéal. Musique Donc vous avez pu voir que ma pâte commence à se ramollir et à ce stade là j'ai décidé d'en faire une boule dans ma main pour la malaxer. Donc il y a toujours pas mal de petits morceaux qui se détachent de ma pâte donc je les récupère. Musique Et je la mets au creux de ma main et j'appuie fortement. Par la suite je peux commencer un petit peu à rouler mais j'appuie toujours pour pas que ça parte en morceaux. Le fait de la passer entre ses mains comme ça, ça va lui apporter un petit peu plus de chaleur et ça aide aussi à la ramollir. Une fois que c'est fait, je la repose et je repasse un coup de rouleau dessus. Donc il y a du mieux puisque vous voyez ça se colle plus sur le rouleau. Musique J'ai plus besoin de cellophane et donc je continue, je replie et j'aplatis. Musique Donc pour moi à ce stade c'est suffisant, dernière petite étape je vais la rouler en boudin. Ça va permettre d'apporter un petit peu de chaleur et de la malaxer à nouveau. Musique Donc vous voyez bien elle est beaucoup plus molle qu'au début et il n'y a qu'à comparer avec la pâte de départ, la différence est vite faite. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer comment je mélange mes restes de pâte et vous allez voir que c'est assez similaire. Pour ceci j'ai donc pris des restes que j'avais gardés en sachet transparent. Vous voyez il y en a de plusieurs couleurs mais la couleur principale c'est plutôt du blanc. Et comme au début ils sont assez secs puisque ça fait un moment qu'ils traînent dans ce petit sachet. La couleur au final ne sera pas vraiment jolie mais c'est pas le but. Là c'est vraiment pour utiliser mes restes et ça me sert souvent en tant que base pour faire mes bijoux. Donc ça évite de mettre à la poubelle. Et si vous me suivez depuis le début vous savez que je n'aime pas gaspiller la pâte. Donc cette fois-ci j'attaque directement avec le cellophane sinon vous pensez bien que ça va partir dans tous les sens. Et comme tout à l'heure j'appuie assez fortement avec le rouleau pour commencer à aplatir les morceaux. Et je roule un peu. Je replace la petite boule qui se fait la malle. J'appuie bien dessus et par la suite je vais pouvoir tout aplatir. Bien sûr si vos restes ne sont pas aussi secs il n'y a pas besoin de cellophane. Et vous pouvez très bien les mélanger dans vos mains en malaxant ou simplement avec votre machine à pâte. Je recolle tous les petits morceaux qui sont partis et je recommence à aplatir avec mon cellophane. Je vais bien appuyer avec mon rouleau aux endroits où je vous montre. C'est les morceaux que j'ai rajoutés tout à l'heure. Jusque là ça va être comme tout à l'heure. Je reprends ma fimo liquide et j'en mets une petite ligne sur le milieu. Je plie la pâte sur elle-même et avec le cellophane et le rouleau j'aplatis. Donc effectivement pour le moment c'est comme au début. Mais vous verrez tout à l'heure j'ai une petite astuce que je vous dévoilerai. La vidéo que je vous fais donc aujourd'hui est en fait une des raisons pour lesquelles j'achète plus facilement de la pâte cernite que de la pâte fimo. Puisque j'ai remarqué que la fimo a tendance à mal vieillir avec le temps. Elle durcit et devient sèche plus facilement. Alors que je trouve que la pâte cernite reste en général plus molle. Même si ça fait un moment qu'on ne l'a pas utilisée. Ça m'est quand même arrivé une fois d'acheter de la marque cernite qui était très très dure dès le départ avant ouverture. Et là pour le coup j'ai vraiment perdu beaucoup de temps puisqu'il a fallu à chaque fois que je la ramollisse avec de la fimo liquide. Et mine de rien ça fait mal au bras. Au bout d'un moment je n'ai plus besoin d'utiliser de cellophane puisque la pâte étant assez ramollie elle ne colle plus sur le rouleau. Donc à ce stade là j'aplatis bien ma pâte et je vais la passer à ma machine impéria au cran numéro 6 donc le plus épais. Ça va me faire économiser des forces puisqu'en la passant dans la machine ça va la mélanger. Et je peux le faire parce qu'elle ne s'effrite plus autant qu'au début et donc ça ne va pas trop salir ma machine. Donc après un premier passage je fais comme tout à l'heure je la replie sur elle-même. Et donc à ce moment là j'appuie bien sur les bords puisque c'est à cet endroit là que ça a tendance à casser. Et donc ça va éviter qu'au fur et à mesure des passages ça s'effrite de trop. J'aplatis un peu avec le rouleau pour que ce soit pas trop dur à passer dans la machine. Et je la repasse encore. Même procédure, je replie, j'appuie sur les bords, j'aplatis avec le rouleau et je passe à la machine. J'ai fait un petit test pour vous montrer que là elle a l'air souple mais quand on la plie sur elle-même elle craque. Donc par exemple pour faire des robes de poupée c'est pas l'idéal, elle est pas encore prête. Du coup je remets un petit peu de fimo liquide, donc un peu moins quand même que tout à l'heure. Et je continue. Donc on voit déjà que les couleurs commencent à se mélanger entre elles. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais mis ma pâte au cran numéro 6 le plus épais. Mais au fur et à mesure que je l'aplatis j'ai tendance à réduire les crans. Parce que quand c'est plus fin ça mélange plus facilement la pâte. Comme tout à l'heure je vais en faire un boudin. Je vais le rouler un peu sous mes doigts, l'allonger, le replier sur lui-même et continuer de rouler. C'est aussi une bonne méthode pour mélanger les couleurs entre elles. Puisque le fait de rouler ça allonge la couleur, ça la rend plus fine. Et donc elle se mélange plus facilement avec le reste. Vous le verrez bien, la couleur de la pâte va être de plus en plus unie. Une fois bien malaxé, je replie le boudin sur lui-même et je viens l'aplatir avec le rouleau. Je passe ma pâte à la machine, je la replie et je recommence. Et à ce stade là en fait vous voyez qu'elle a déchiré. Et c'est donc l'astuce dont je vous parlais tout à l'heure. Pour éviter que ça continue à déchirer, je replie seulement les bords vers le milieu. Ensuite je repasse un coup de rouleau et je la remets à la machine. Là ça n'a pas déchiré donc je replie seulement au milieu et on continue l'opération. Et là c'est à nouveau comme tout à l'heure, donc je replie les bords vers le milieu. C'est quand même très répétitif donc je ne vous ai pas tout filmé. Mais c'est toujours la même chose, on replie, on passe à la machine, on aplatie, etc. Au bout d'un moment vos efforts ont bien payé puisque vous obtenez une pâte bien mélangée, deux couleurs unies. Et je vais vous montrer comment je la conditionne. Donc je la replie sur elle-même pour obtenir un rectangle, un carré, peu importe. Et j'appuie bien sur les bords pour essayer que ce soit le plus régulier possible. Je prends ensuite mon rouleau que je vais faire rouler sur les quatre tranches de mon carré. J'aplatis un peu sur le dessus et je repasse sur les tranches. Le but c'est pas que ce soit parfait mais j'aime bien donner une forme comme ça, ça rappelle les pains de fimo ou de cernite quand on les achète tout neuf. Ensuite je prends un sachet transparent et je vais déposer dedans un peu de talc. Donc peu importe la marque, moi j'ai pris du premier prix. Et je vais secouer le sachet pour qu'il y en ait partout. Je vais enlever le surplus et pouvoir déposer ma pâte dedans. Le talc va permettre à la pâte de ne pas coller dans le sachet et ce sera beaucoup plus facile quand vous voudrez la ressortir de dedans. Voilà, cette vidéo un peu longue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça va vous aider. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Ma boutique Un Grand Marché est de nouveau ouverte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501